bonjour tout le monde ange médium des balkans merci pour vos pouces pour vos partages vos abonnements merci pour vos petits commentaires d'encouragement aujourd'hui nous allons continuer cette semaine avec notre parcours de recherche et de questions posées aux oracles aux cartes concernant ce qu'on nous dit depuis des années et aujourd'hui la question ce sera est ce que les anunnaki étaient vraiment présents sur terre ou pas parce que imaginez un instant qu'on nous mente surtout que finalement toutes ces constructions ne datent pas de la date indiquée par les archéologues puisque eux aussi ont des comptes à rendre notamment à l'état dans lequel ils sont donc on vit dans un monde tellement inversé que maintenant on peut se poser des questions sur tout et douter de tous les discours qu'on nous a vendus dans les bouquins dans les vidéos dont on nous a parlé et puis je suis désolé mais les archéologues n'ont pas la science infuse on sait très bien maintenant que le carbone 14 ne peut pas dater correctement certaines choses à part la pierre et donc on va voir si cette histoire d'anunnaki est vrai ou faux ou est-ce qu'ils ont encore une fois créé cette histoire de toutes pièces et nous ont posé des tablettes sumériennes sorties de tout droit de 2 de l'usine de fabrication on va dire ça comme ça allez c'est parti alors pour les sumériens on va prendre l'oracle le tarot égyptien l'oracle égyptien et nous allons poser la question est ce que les sumériens ont bel et bien existé comme on nous le dit ou pas voilà tout simplement donc je vais baisser la caméra voilà pour que vous puissiez voir le pied de la caméra c'est pas nécessaire que vous le voyez voilà allez c'est parti les anunnaki étaient ils réellement présents sur terre comme on nous l'écrit comme on nous le dit et comment nous l'a prouvé par les tablettes sumériennes par les sculptures qu'ils auraient laissé donc les sumériens étaient-ils réellement venus sur terre je vais pas donner de date ni même dire des milliers d'années puisque peut-être que ça ne s'ils étaient venus il est tout à fait probable que ça ne date pas plus de 500 ans peut-être je dis bien donc les anunnaki étaient-ils réellement présent sur terre comme on nous le dit on nous l'écrit et on nous le prouve allez c'est parti on va voir ce que va nous dire l'oracle égyptien les anunnaki étaient-ils présent sur terre alors ici nous avons le rangement l'ordre et l'efficacité avec hiéroglyphes donc ce qui veut dire vu que c'est la carte des hiéroglyphes qu'effectivement c'est ce qu'ils nous ont laissé ils nous disent que il y a justement des hiéroglyphes qu'il y a des écritures qui ont laissé la trace des anunnaki ok donc ça ça parle bien des anunnaki alors en face nous avons le voyage avec le scarabée les mouvements les changements les voyages ok des voyageurs c'est bien ce qu'ils prétendent qu'ils étaient ici nous avons Sekhmet qui est le dieu de la colère des conflits des guerres alors on nous dit aussi que les deux frères se seraient disputés et aurait commencé à guéroyer notamment parce qu'ils sont allés trop loin avec justement leur règne sur terre à se mélanger avec des femmes humaines ok alors les anunnaki ont-ils vraiment existé ou est ce une histoire inventée ici nous avons la carte de même ici qui nous dit qu'effectivement c'est quelque chose qui s'est d'aller bien passé puisque c'est une carte positive et donc la roue du temps ici nous montre que il y a un certain temps ils étaient bien présents ok et surtout que ils pouvaient vivre très longtemps alors est ce qu'ils ont vraiment existé avec la cachette la cachette souvent elle indique que on a beaucoup de difficultés justement à avoir des certitudes puisque non seulement ils nous parlent deux mais en même temps ils nous ont caché beaucoup de choses nous auraient-ils caché des technologies qu'ils auraient laissé donc on va recouvrir ma mise ici et la cachette pour voir ce qu'il en est alors on nous dit qu'ils étaient là avec enéade on nous dit qu'ils ont eu des difficultés qu'il s'est produit quelque chose d'accord ils étaient en difficulté et puis ici avec 14 à tord c'est la communication c'est qu'ils ont ils nous ont laissé nous ont communiqué des choses oui mais quoi de plus que la communication d'accord donc c'était bien eux qui étaient présents qu'ils ont laissé des écrits et et des traces de leur on va dire de leur construction donc nous allons poser la question puisque je vois qu'il ya une pyramide à palier qui est sorti est ce que c'est les annonakis qui ont construit les pyramides bonne question n'est ce pas puisque c'est leur histoire de dire que c'est les humains au temps des pharaons qui ont construit les pyramides et qui ont utilisé des cordes et des tronçons de de bois pour déplacer les pierres et les ramener jusqu'au jusqu'au lieu de la construction des pyramides ou même des temples égyptiens excusez moi mais là c'est juste lol quoi en plus vu la taille des pyramides la taille des construction des temples les portes les voûtes et aussi lorsqu'on voit les les statuts qui sont gigantesques mais gigantesques sculpté notamment les visages avec une asymétrie une perfection pratiquement comme s'il l'avait fait haut de manière chirurgicale je doute fort que sculpter du granit qui est quand même la pierre extrêmement la plus dure il me semble la sculpter comme ça avec une telle perfection avec une telle finition et de manière aussi polie et brillante je suis désolé mais il aurait fallu combien d'années et combien d'égyptiens pour arriver à terminer ce travail notamment la sculpture de la tête aux pieds d'un pharaon qui aurait vécu à cette période là je pense qu'il aurait fallu plusieurs décennies juste pour sculpter la tête du pharaon ou alors pour lui construire son palais coucou mon bibi alors tu viens faire un petit coucou tu viens de dire bonjour à maman mais oui mon grand ou les noisettes où il est à ta copie de noisettes et moustache et ce cachot mon bibi bon allez on va pas on va pas se concentrer sur les chats donc on va poser la question est-ce que c'est justement les sumériens qui ont construit les pyramides est ce que c'est les sumériens qui ont construit les pyramides et qui les aurait laissé une fois qu'ils sont partis aux égyptiens tout simplement est ce que c'est les sumériens qui ont construit les pyramides sachant que des pyramides il y en a partout dans le monde et que et que c'est tout à fait probable que ce n'est pas une construction égyptienne si vous voyez ce que je veux dire parce que comment on aurait fait les mayas comment on aurait fait les chinois voilà et puis surtout surtout ce qui est très étonnant c'est que sur les pyramides on peut lire la vie de la naissance à la mort la vie d'un pharaon ou même ils ont laissé des écrits avec des hiéroglyphes sur ce qu'ils mangeaient sur comment ils se soignaient sur l'agriculture sur des recettes on va dire médicales des opérations des soins et là ils n'ont pas laissé à aucun endroit une trace ne serait-ce que comment les plans par exemple les plans juste les plans d'une pyramide toute bête toute simple pas de plan pas d'écrit pas de trace rien du tout vous ne trouvez pas ça bizarre si c'était les égyptiens qui l'avaient construite pourquoi n'y a-t-il pas de trace de hiéroglyphes qui parlent de la construction qui parlent de combien de temps ils ont mis parce qu'ils ont laissé des traces lorsqu'ils guéroyaient sur des champs de bataille ils ont laissé des traces sur la pêche la navigation et là rien sur la construction des pyramides étrange non allez on revient à notre question est-ce que les sumériens ont construit des pyramides et bien ici avec la croix de vie effectivement c'est la protection divine mais pas que c'est une puissance on va dire qui vient d'un autre monde ce sont on va dire que c'était des divinités c'était des dieux les sumériens voilà pourquoi cette carte est sortie ok et puis ça peut être la clé la clé de toute chose de toute vie alors ensuite qu'avons-nous en face nous avons Anoukhet qui nous parle de bénédiction c'était une véritable bénédiction que les Anunnaki étaient présents ok alors est-ce que c'est les Anunnaki qui ont construit les pyramides ici avec la mulette nous avons la transformation ils ont transformé la terre de manière positive ils ont construit donc apparemment énormément de temples comme je vous dis ils ont laissé beaucoup de traces ok est-ce que c'est eux qui ont construit la pyramide et les temples et bien avec la constellation et c'est une carte positive qui nous dit qu'effectivement c'est bien eux qui sont venus et qui ont tout construit donc avec les déplacements ça a été un très très grand succès tout ce qu'ils ont laissé et ça a rendu les humains très heureux de ce genre de construction qu'ils ont laissé alors en synthèse et puis après ils sont repartis voilà avec Anubis il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils sont repartis de là où ils sont venus alors moi ce que j'aimerais poser comme question aussi puisque maintenant nous savons d'après les oracles que c'est bien que les Anunnaki étaient bien présents que c'est les Anunnaki et non les Égyptiens qui ont construit les pyramides je voudrais savoir si effectivement c'est les Anunnaki encore une fois qui ont créé les humains l'homme et la femme est-ce que c'est les Anunnaki qui ont créé la race humaine puisque d'après toujours les Anunnaki et les écrits dont on a connaissance et bien ils se seraient servis justement des singes pour les modifier et avec leur ADN à eux quelques brins d'ADN qui leur appartenaient à créer des humains alors est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire est-ce que c'est eux les Anunnaki qui ont créé la race humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui est-ce que c'est les Anunnaki qui ont créé les humains parce que si c'est les Anunnaki qui ont créé les humains ça voudrait dire que c'est eux qui ont créé Adam et Ève et que l'histoire d'Adam et Ève comme je vous l'ai dit dans les livres religieux il y a des petits morceaux de vérité mélangés à des gros mensonges pour faire passer ça et pour que ce soit cohérent mais quand on sait un petit peu l'histoire justement d'Isis d'Osiris et d'Horus ils ont pratiquement la même histoire que la Vierge Marie que Jésus et Joseph et pas que il y en a plein dans toutes les les civilisations que ce soit en Inde en Chine ou en Amérique du Sud ils ont tous eu cette Trinité et ils ont tous eu cette résurrection on va dire donc est-ce que c'est les Anunnaki qui ont créé la race humaine ici nous avons la carte de Mastaba Mastaba c'est la famille c'est les invitations les unions le mariage c'est Adam et Ève donc c'est les couples aussi mais c'est les couples qui créent une famille donc qui se qui on va dire laissent des descendants ok ici nous avons le triomphe avec Anuket ok est-ce que c'est les Anunnaki qui ont créé la race humaine ici il y a eu un changement une mutation quelque chose qui une transformation on va dire du singe peut-être cette transformation au passage à l'homme ok est-ce que c'est les Anunnaki qui nous ont créé nous les humains ben voilà ils sont la clé la base même et la réponse qui est sans on va dire sans aucun sans aucun coucou coucou ma noisette qui est qui est sans aucun doute c'est une certitude la réponse est une certitude je suis je regarde ce que fait noisette parce que noisette c'était caché où tu étais caché toi hein où tu étais mademoiselle noisette et puis ici avec Nefertiti et bien encore une fois c'était la sœur je crois une des sœurs ou une des 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 personnes qui étaient venues dans ce vaisseau spatial si c'était pas la sœur c'était peut-être la cousine ou une autre race extraterrestre une femme en tout cas qui était venue avec eux et donc on s'est servi de son ventre pour créer le premier humain mâle et ensuite le second humain femelle voilà voilà donc nous avons la réponse à notre question d'où la création céleste bon et bien j'espère que vous avez apprécié cette capsule c'est vrai que on a besoin de comprendre on a besoin de savoir et si si les petits curieux qui passent par là aiment ce genre de capsule et bien laissez-le moi en commentaire en tout cas moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une autre capsule bisous pour une autre capsule et pour une autre capsule